Amis d'Xboxygène bonjour ça y est on vient de sortir de la conférence microsoft je suis sûr que vous l'avez suivi si vous l'avez pas fait écoutez rattraper tout ça un petit peu sur notre site on vous dit tout et ben et ben c'était quand même assez intéressant c'est ce qu'on peut dire globalement creeper c'était ta première t'en a pensé quoi j'ai passé un très bon moment j'ai trouvé ça très rythmé beaucoup beaucoup de choses ça reviendra dessus un peu plus tard mais globalement c'est très positif très très positif 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 par là aussi ouais positif on a vu quand même pas mal de choses qui étaient déjà annoncé mais au global il ya quand même du rythme et c'était vraiment pas mal quelque chose à ajouter positif non j'ai un petit grognon quelque part ici mister ce sera pas moi non moi j'ai bien aimé justement ils n'ont pas montré trop de trucs à la con qu'on a l'habitude de voir pendant les conférences donc bien bien l'ensemble bon bah écoutez voilà c'est un avis global que je partage aussi donc on va pas trop s'étendre là dessus là sur cette vidéo on va faire quelque chose de relativement court parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures on va y revenir un petit peu plus tard avec une autre vidéo qui présentera un petit peu un bilan de la totalité des conférences on va déjà commencer par s'arrêter sur les jeux qui ont été présentés alors on va pas tous les passer en vue il y avait quand même beaucoup de choses on va juste s'arrêter sur ce qui nous a le plus interpellé en positif mais aussi les choses sur lesquelles on est un petit peu plus circonspect tiens commençons par tom choukro et ben moi j'ai été un petit peu déçu parce qu'elle bonne beaucoup même en fait on a vu un rpg japonais comme on en a vu quand on comme on en voyait il ya dix ans du coup je suis je suis pas du tout dans ce genre de jeu là alors qu'aujourd'hui les jeux sont plutôt open world avec très fluide dans un gameplay qui est nouveau et tout ça donc voilà et après c'est aussi alors je pense que ça a l'air très bien par contre le trailer qu'ils ont montré je suis un peu mitigé parce que ça donnait pas trop envie en fait avec les mecs qui gueule et là les espèces de je sais pas peut-être des youtube heures ou je sais pas quoi mais mais sinon je suis confiant pour c'est un petit positif quelque part quand même bah c'est aussi positif au final mais sinon je pense que tout le monde va le dire mais forza j'y attend j'en attendais rien et au final le trailer m'a vachement donné envie attendez on va essayer de demander au bus de dégager là voilà ça y est c'est fait mais c'est ça les inconvénients du direct n'est ce pas alors donc tom choukro lui n'aime pas ce qu'elle bande moi j'aime bien ce qu'elle borne et je trouve qu'il dit beaucoup de conneries tom chou je vais me calmer sinon je vais le taper non ce qu'est le bon en fait ce qui est intéressant avec ce qu'elle montre tout ce qui est monde ouvert et en plus je crois qu'il va être un petit peu ouvert en plus ce qu'elle borne quand même un minimum mais moi j'ai trouvé le design intéressant je trouve qu'il y a un meilleur entre monster hunter et devil may cry un petit peu donc il y a ce côté là que moi j'aime bien il y avait quand même je trouve quelques petites errances de gameplay on verra bien il y avait un côté très spectaculaire dans le monstre mais le côté gameplay avec l'arc est un petit peu mou donc j'ai hâte quand même d'y toucher un petit peu donc je suis globalement positif il y avait aussi des rising 4 qui avait été leaké donc j'ai rien regardé pour garder la surprise et c'est toujours aussi cool il y a des choses qui t'ont un petit peu ennuyé basse au global j'étais assez content de voir à peu près tous les jeux après c'est plus la façon de les vendre peut-être qui était pas forcément bonne donc justement c'est aussi je trouve que ça a été mal mis en avant justement et aussi un record un peu déçu on va continuer de dans ce sens là cette fois ci après tout alors va écouter dans les positifs moi aussi j'ai forza qui m'a beaucoup plu il ya eu gears dont je savais pas trop quoi attendre mais qui m'a totalement rassuré j'ai eu très très envie d'y jouer tout de suite et le scale barnes dont je me foutais complètement jusqu'à présent bah moi il m'a bien plu et celui que j'attendais le plus c'était record et il m'a plutôt déçu je dois je dois dire j'ai l'impression d'un truc très très générique jc de ton côté alors je vais pas être original moi c'est forza donc j'attendais déjà avant son annonce là que l'australie on va avoir des paysages hyper variés des types de courses différentes avec du off-road donc c'est assez inédit donc ça va être très complet puis en plus bas visuellement et des boîtes donc c'est ça c'est cool autre chose ou des choses qui t'ont pas plu alors ce qui m'a pas plu après j'attendais rien des autres donc finalement je suis pas déçu mais après la finale fantasy j'ai pas été hyper emballé je suis pas fan du de la série donc c'est pas ce jeu là qui va me faire y aller dessus quoi bon oui j'aurais pu le dire aussi final fantasy alors du côté de j'ai sans le jouer qu'est ce qu'on peut dire ben négatif pour reprendre ce que fait jc ce qu'a dit jc final fantasy 15 ça m'a vraiment ennuyé ça a l'air très beau mais mais assez chiant le combat pourtant était avait aurait dû être épique je pense mais il était vraiment mal présenté et ou mal joué je sais pas c'était vraiment ennuyeux pas tout comme minecraft la bourgou c'est plutôt suggestif parce que je n'accroche pas du tout l'univers ça a duré un peu longtemps la présentation sinon dans le positif j'étais dire savoir qui m'a vraiment impressionné j'attendais pas du tout la campagne solo et ce qu'on en a vu là était vraiment vraiment incroyable je trouve entre le vent les effets qu'il y avait toutes les situations de shoot que tu avais quand ils tiraient tu tiraient sur les conteneurs qui ont balancé les ennemis etc c'était vraiment vraiment bluffant et peut-être qui m'a le plus intéressé ou plus interpellé c'était oui happy few le jeu a dit at xbox qui a l'air qui a l'air assez barge un peu déjanté est assez intéressant avec un côté un peu bioshock dans l'ambiance je demande d'en voir plus bon il y avait toute une autre partie pendant cette conférence qui a beaucoup marqué ça vous a pas échappé on a quand même une conférence dans laquelle on a parlé de pas une mais deux nouvelles consoles un nouveau modèle de console de xbox one une machine qui doit sortir l'année prochaine on s'en doutait un petit peu mais l'entendre comme ça c'est quand même assez nouveau et même une philosophie dans le jeu vidéo qui est carrément novatrice donc je crois qu'on va utiliser le mot tout de suite il ya des grosses couillasses qui ont été mises sur la table et ça nous a quand même pas mal l'emballer jc ben voilà c'est ce qu'on attendait microsoft qui les mettent sur la table et qu'ils assument et qui veulent voilà aller de l'avant et être peut-être plus leader et pas de celui qui va suivre ce que fait les autres donc donc là ils ont annoncé le projet au moins il n'y aura plus d'ambiguïté et on se donne rendez vous fin 2017 pour pouvoir la grosse bestiole quoi alors du coup du coup on a eu pas mal de choses là dessus sur cet aspect cross plateforme le la machine s'efface un peu au profit du jeu quel que soit finalement le média et on s'appuie pour ça sur le la marque xbox est également sur le xbox live ouais alors le xbox live beaucoup de choses intéressantes qui ont été mises en avant on sent qu'ils servent vraiment sur les bonnes choses dire tout ce qui est e-sport justement le rapprochement entre les joueurs il y aura des systèmes de groupes qui vont être créés des groupes sur les jeux si vous avez je sais pas moi il ya un clan de division que vous voulez faire vous pouvez rejoindre des joueurs et jouer ensemble il ya un système de tournois aussi qui va être mis en place alors ça pour des jeux comme street fighter 5 fifa leur un partenariat avec electronic arts qui a été mis en place là dessus donc pour ceux qui veulent vraiment faire de la compétition sur la console il ya vraiment des choses qui sont mises en place qui sont super intéressantes donc là dessus c'est très positif bon est ce que quelqu'un autre a quelque chose à ajouter pour cette sortie de conférence ou est ce que on en parlera plus en détail plus tard moi peut-être un léger doute sur l'annonce des deux consoles aussi rapprochées en fait personnellement et je pense que je serais pas le seul à acheter une slim maintenant alors qu'il ya potentiellement une nouvelle console qui sort dans un an et demi je me poserai la question et je pense que pas mal de gens se poseront la même bonne question je pense qu'on va le développer il a un petit peu plus tard dans notre podcast spécial qu'on enregistrera plus tard quelque chose d'autre où on les laisse tranquille pour l'instant on attend la scorpio dans un an ils ont eu les couilles de déjà donner des chiffres en fait 6 teraflops comme ça avait été pensé il ya quelques jours donc je pense que microsoft va être beaucoup questionné là dessus dans les prochains jours mais ils vont dire on attendra d'en parler au moins avant la gamescom voire là pas avant l'année prochaine quoi donc c'est que le début c'est déjà prometteur ils aplanissent tout on fait un xbox live pour tout le monde des consoles pour tout le monde les jeux qui marchent partout et on dirait qu'ils refont un peu la marque xbox en fait et du coup il ya plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire avec bon ben on a beaucoup à dire beaucoup à parler il ya fort à parier que ça va beaucoup discuter de ça dans les travées du salon et ben écoutez ce que je vous propose c'est de rester bien branché sur xbox hygiène là il faut qu'on rentre à l'appartement on va se mettre à news et comme des porcs tom choucrou va essayer les jeux dès ce soir demain sur le salon on sera tous à pied d'oeuvre pour tout essayer vous faire des retours sur tous les jeux qu'on va pouvoir tester bref cette e3 s'annonce très très bien à plus tard